Ce qu'on va retenir, c'est que nous, en tant qu'agriculteurs, on va chercher à récolter le soleil pour semer la pluie. De manière générale, ce qu'on voit, c'est qu'en agriculture de conservation des sols, on va favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols. Ce qu'il faudra aussi bien mettre en place, ça va être tout ce qui va éviter le ruissellement, c'est-à-dire la couverture de surface. Parce que si jamais le sol n'est pas protégé, on risque quand même de créer une croûte de battance, on risque d'avoir du ruissellement et de l'érosion. Donc il faut veiller à tout ça. L'agronomie, c'est la science des localités, c'est-à-dire qu'on doit toujours s'adapter à nos propres conditions pédoclimatiques. Je sais que souvent, on va voir de très beaux exemples qui viennent d'à droite, de gauche. Il faut toujours remettre ça dans son contexte, c'est-à-dire tenir compte à la fois de la pluviométrie en quantité répartition, mais également du type de sol. Tout n'est pas possible partout. Un exemple, on dit toujours aux gens qu'il faut semer dans le verre. Ça, ça va quand on a de l'irrigation, qu'on a des sols profonds, qu'on a de la réserve utile. Dans certains cas, il sera préférable, notamment pour les semis de maïs ou de tournesol, de stopper le couvert végétal un mois avant le semis, afin de conserver l'eau dans le sol, qui pourra être utilisée ensuite par la culture principale. Sinon, ça peut avoir des impacts sur le rendement de la culture. Sinon, ça va avoir un impact sur le rendement, parce qu'on considère qu'une tonne de matière sèche consomme 25 mm d'eau. Donc, si on attend que le couvert pousse un peu plus au printemps, admettons qu'il prenne 3 tonnes de matière sèche en plus, ça veut dire qu'il aura consommé 75 mm d'eau en plus. Et ça, ça peut freiner le maïs si jamais on n'a pas d'irrigation, ou qu'on a une faible réserve utile. Donc, une fois qu'on a maintenu la porosité, grâce aux galeries de verre de terre et aux racines des plantes, la chose qu'il va vraiment falloir faire attention, ça va être tout ce qui est compaction des sols, c'est-à-dire trafic sur la parcelle, poids des machines. Parce que si jamais on augmente la charge à l'essieu, indépendamment de l'équipement que l'on aura mis, on va en fait avoir de la compaction en surface et en profondeur, surtout si on intervient en conditions humides. C'est-à-dire que le premier levier pour améliorer la structure du sol, c'est d'abord de faire attention au poids des machines, avant même de regarder quels sont les couverts végétaux à installer. Le trafic contrôlé, c'est-à-dire qu'on va localiser le trafic sur la parcelle, il vaut mieux rouler tout le temps au même endroit, plutôt que de rouler un peu partout sur la parcelle. Parce que nous perdons en France minimum 5% de rendement à cause de la compaction. Donc, ça veut dire que si on veut améliorer la marge à l'hectare et améliorer le rendement, il faut donc faire attention au trafic sur la parcelle et rouler toujours au même endroit. L'autre point d'attention, mais là en fait qui va être beaucoup plus global, c'est de fédérer les agriculteurs, donc on ne va pas s'opposer à dire « t'es gros, t'es petit, moyen, t'es bio, t'es pas bio avec ou sans travail du sol », peu importe. Ce qu'on va retenir, c'est que nous, en tant qu'agriculteurs, on va chercher à récolter le soleil pour semer la pluie. Plus nous serons nombreux à végétaliser les sols, plus il y aura des vapotranspiration, et notamment en période estivale, plus nous ferons de nuages. Et c'est à partir du moment où il y a un nombre critique de gouttes dans les nuages qu'il se remettra à pleuvoir. Donc on a de la chance, c'est de se dire que l'agriculture, elle peut avoir un impact vraiment positif sur tout ce qui est évolution climatique et on est capable de refaire tomber la pluie. La vision de l'agriculture en 2050, c'est qu'on va redevenir cultivateur. Cultivateur, ça veut dire cultiver la vie du sol, il faut être agronome. Si on regarde l'évolution du métier d'agriculteur depuis de très nombreuses années, en fait, le métier de conducteur de tracteur n'aura duré que 70 ans, de 1950 à 2020. Avant, les gens avaient des chevaux, ils avaient des bœufs, et demain, ce sera les tracteurs autonomes. Ça veut dire que le bon agriculteur de demain, ce n'est pas celui qui s'amusera avec les leviers de commande et le bouton lièvre-tortue, mais c'est celui qui saura combien de grains au mètre carré je sème, quelle variété j'implante, comment je fertilise, comment j'y arrive. Donc l'agronomie est en train de reprendre toute sa place dans notre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada